bonjour ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite capsule qui se trouvera dans la playlist pourquoi comment de notre chaîne accentee channel alors de quoi s'agit-il cette fois ci il s'agit d'un sujet d'une question que l'on m'a posée lors du dernier stage que j'ai donné ce week-end là nous sommes nous sommes mardi il est assez tard le soir mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour enregistrer cette vidéo et cette question portait sur amour et affection amour et affectivité quelle est la différence entre les deux alors je vous resitue un peu le contexte lors du stage je donne une consigne en fait il y a une personne admettons une personne a qui est au sol et la personne b qui va l'accueillir la personne a qui est au sol est en régression suite à un rituel qui était quand même assez conséquent et la personne b vient 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 l'accueillir et à ce moment là je donne une consigne et où je propose j'invite les participants b donc à accueillir leur compagnon a avec amour et non avec affection alors moi je donne la consigne à ce moment là et puis je sais plus très bien comment je l'ai expliqué pour les inviter à cela mais toujours est-il qu'il y a une participant puis deux puis trois puis un autre participant qui viennent me poser la question en me demandant mais qu'est ce qui s'est passé à ce moment là du stage en fait parce que ça a été très fort pour moi c'est que c'était des personnes qui accompagnaient donc des personnes dans la situation pas et elle me dit ça a été vraiment très fort pour moi quelque chose s'est passé et je n'ai pas compris mais j'ai été très touché et est ce que tu pourrais nous expliquer un peu pour quelle est la différence entre amour et affection bon alors n'avait pas beaucoup de temps donc je me suis dit je vais pas me lancer dans toutes ces explications surtout qu'on avait déjà fait ça fait partie d'un cycle on avait déjà eu dans ce cycle une des activités qui était sur les énergies du coeur mais il se fait que ces personnes n'étaient pas là donc comme elles insistent je donne quand même d'informations et donc c'est intéressant parce que je trouve que ça ça permet aussi de bien comprendre ce qu'on entend par méthode unifié à pestra donc en plus de bas d'unifier les différentes méthodes psychologie psychocorporelle psychothérapeutique énergétique et spirituel donc en plus d'être une approche qui va unifier tout cela ça va bien plus loin ce qui nous cherchons à faire c'est vraiment de d'unifier de sortir de l'illusion de la séparation et pour sortir de l'illusion de la séparation en fait nous allons proposer aussi de réunifier tout ce qui concerne les polarités les dualités et revenir en fait à l'essence des choses au delà de la forme à pestra ce sera vraiment une approche qui tend à réunifier l'ombre et la lumière pour vous l'expliquer parce que voilà on n'est plus dans les conditions du stage ici imaginez la conversation suivante où je dis par exemple à la personne mais si je t'avais donné comme consigne à ce moment là d'accueillir la personne avec toute ton affection et ta tendresse qu'aurais tu fait et la personne de me répondre et bien je je l'aurais accueilli avec ouais avec toute ma présence en lui donnant tout le contenant dont elle avait besoin toute la tendresse dont elle avait besoin pour qu'elle se sente bien bon ça ça sous-entend déjà que sache ce que l'autre avait besoin mais bon admettons admettons ce n'est pas là dessus que je je la reprends et on continue la conversation et et imaginons que je lui demande et comment qu'on connaît tu le type de contenant de tendresse ou de caresse que cette personne n'ont pas que non pas que cette personne aurait besoin mais comment connais tu ce type ce type de contenant là que tu que tu projettes en tout cas qu'elle aurait besoin comment comment le connaît tu as tu une expérience concrète dans ta vie où cela a été expérimenté et qui fait qu'aujourd'hui c'est cela que tu peux donner à cette personne dans cette dans cette proposition là admettons et à nouveau la personne de me répondre mais oui par exemple quand mon enfant pleure et et qu'il a besoin de mes bras et que je sais effectivement calmer son stress et lui donner vraiment le contenant qu'il a besoin ok très bien parfait alors dans ce cas là est ce que ton enfant c'est de l'amour que tu lui donnes ou c'est de l'affection que tu lui donnes et là évidemment elle me répond je sais pas les deux et oui elle a raison évidemment il y a il y a les deux mais alors il y avait certaines personnes qui étant étant là aussi que le précédent qui avait fait cette ce stage sur les énergies du coeur je leur demande et vous qu'est ce que vous en qu'est ce que vous en comprenez quelle est la différence entre eux de l'affection affectivité et de l'amour et une personne fait ce geste que je trouve absolument incroyable elle dit ben l'affection elle dit c'est ben c'est ça elle dit je c'est ça et l'amour ben l'amour c'est c'est ça les gestes étaient magnifiques parce qu'en fait il tout était dit tout était dit par ce mouvement donc quelle est la source de mes sentiments envers l'enfant donc par exemple si l'enfant est l'être qui me remplit lorsque j'ai de l'affection pour lui est ce que je lui offre cette affection ou bien est ce que l'enfant est l'objet qui me permet de manifester enfin de l'affection qui est cette affection qui m'a toujours manqué et qui fait qu'aujourd'hui ça fait tellement écho à mes blessures que ça a pris toute la place dans ma vie et que c'est d'ailleurs la la source l'explication même de beaucoup de nos névroses est ce que cette affection était un don parce que si c'est un don effectivement c'est de l'amour ou bien est ce que c'était un acte par lequel je calme mon propre stress et je pense que c'est ça qui fait toute la différence parce que l'amour il se donne l'amour se donne à travers nous à travers nous l'amour est pour l'autre mais c'est pas pour nous et là je leur explique aussi l'endroit que en fait l'amour nous nous l'avons enfin tous hein parce que l'amour est la substance même de l'univers donc l'amour effectivement il se trouve en tout donc lorsqu'elle m'a répondu mais c'est les deux que je donne en fait elle a raison parce que de toute façon l'amour il est en tout l'amour c'est la substance même de de la vie donc effectivement il passe en nous mais lorsqu'il passe en nous il va passer en nous et il va mettre en mouvement il va il va rencontrer quoi qu'est ce qui va venir le l'attacher est ce qu'il a pu s'écouler naturellement ou bien ce qu'il va être accroché à droite à gauche attaché par nos blessures pour venir manquer combler nos blessures ou nos manques et donc lorsqu'il lorsqu'il se manifeste en dehors de nous après être passé en nous est ce qu'alors la manifestation est une manifestation qui fait ceci est ce que c'est une manifestation qui prend est ce qui me sait c'est une manifestation qui dit et moi et moi est ce que c'est une manifestation qui dit mais reconnais moi reconnais moi j'existe j'ai envie d'être important à tes yeux où j'ai besoin que tu m'appartiennent j'ai besoin que tu sois ma chose je veux contrôler parce que au moins comme ça je vais je peux au moins contrôler la source d'amour et être certain que je la reçoit exactement comme moi je le souhaiterais et pas comme c'était à l'époque moi même j'étais enfant ou à l'époque moi même j'ai été trahi vous voyez tout ce qu'il peut y avoir derrière humainement parlant pour comprendre tous tous ces aspects ça fait partie de qui nous sommes en fait et ça c'est tout à fait naturel donc le la différence entre un amour qui se donne qui est pour l'autre qui n'est qui est orienté vers l'autre par rapport à quelque chose qui au contraire finalement ne reconnaît pas vraiment l'autre l'autre n'existe pas il est l'objet sur lequel moi même je 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 transfère et je projette tout ce qui est de mon monde intérieur que j'essaye de calmer c'est bien deux sources totalement différentes et donc dans la méthode une fille à baisser ce que nous allons effectivement faire c'est reconnaître les deux aspects les deux aspects qui habitent en nous oui il y a je sens de l'amour pour cet enfant et oui il y a une tentative par exemple de contrôle ou un besoin insatiable de d'être aimé que je n'arrive pas à combler dans mes autres relations ou au moins là comme on dépend 100% de moi oui là 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 je sens qu'il peut y avoir quelque chose de moi qui d'habitude est fébrile et qui là et qui là se calme donc je vais reconnaître les deux aspects en reconnaissant les deux aspects cet aspect ici qui est l'aspect de mon contrôle donc ça c'est je sens de l'amour et là en fait c'est quoi mais c'est tout ce qui est anti-amour c'est tout ce qui n'est pas amour ok ça là c'est la lumière de l'amour là c'est l'ombre et quel que soit l'outil que l'on va utiliser dans la méthode une fille à baisser que ce soit la danse que ce soit l'accompagnement que ce soit l'énergie éthique que ce soit par la parole soit par la thérapie peu importe on va toujours introduire reconnaître ces deux aspects et les mettre en mouvement les mettre en acte c'est à dire que cette partie ici anti-amour c'est en fait l'ombre l'ombre de cette lumière qui est amour et cette ombre n'a de pouvoir et ne continue à exister que si elle peut être cachée tapis et reclus à partir du moment où nous les remettons nous les faisons revenir en conscience par la parole par la dent par l'art thérapie par un trait un dessin une peinture une situation de dans l'espace avec du corps et du voie avec la voix avec du mouvement comme en psychodrame avec le théâtre de l'âme à partir du moment où on le fait remonter et qu'on le voit il y a l'amour lui il est toujours là et puis à cette partie ici anti-amour qui a été révélée et à partir du moment où elle a été révélée l'ombre perd de sa puissance parce qu'elle n'a du pouvoir sur nous que si elle peut rester dans l'obscurité si je la ramène à la lumière en tout cas une grande partie de sa puissance a disparu et la lumière c'est quoi mais ce sera la lumière de ma conscience et cet amour qui peut l'accueillir et ça c'est très difficile pour l'ombre de supporter ça parce que l'ombre c'est le c'est le je dirais que c'est l'enfant du non amour lorsqu'il reçoit de l'amour voilà c'est il a vraiment beaucoup de mal il va soit il arrête d'être là soit il accepte de se faire absorber soit il va prendre une autre forme mais c'est ce sera là notre travail de voir toutes les formes pour toutes les ramener effectivement à la lumière en fait et les réintégrer au moment où elles sont réintégrées je dirais que la majorité du travail est fait à partir du moment où elles sont réunifiées ramener à la conscience la majorité du travail est fait ce qui peut arriver évidemment c'est que imaginez le nombre d'années où cet anti amour est resté en nous ou par exemple nos tentatives de contrôle de jalousie nos notre besoin d'avoir du pouvoir sur l'autre admettons que ça ça fait très longtemps que pour survivre au manque d'amour lorsque j'étais enfant j'ai mis ces mécanismes de défense là en place au moment où on va réunifier une grande partie qui évidemment a été nettoyée mais il reste toujours des petites poussières là vu le nombre d'années où c'est en moi il y a toujours des petites poussières là quelque part à d'autres endroits d'autres étages de moi-même à d'autres d'autres je dirais ouais d'autres endroits corporellement parlant dans tel organe dans tel organe dans tel tissu dans telle molécule du corps physique qui me compose là quelque part il y a encore des petites poussières un petit parfum de ces parties qui sont anti amour ou qui sont ombre et il suffit que dans ma vie un peu plus tard je rencontre des situations qui peuvent être en résonance et réveiller ces petites poussières qui sommeillent et bien elles vont faire surface et effectivement je vais me retrouver à nouveau devant les mêmes jalousies tentative de contrôle tentative de domination sur l'autre mais la grande différence c'est que comme une grande partie déjà de cette ombre aura été illuminée aura été réunifiée ce qui va se passer c'est que je vais reconnaître beaucoup plus rapidement beaucoup plus rapidement tous ces aspects qui ont le parfait le parfum de cette ombre là et ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir beaucoup plus rapidement discerner ne pas rentrer en réaction pouvoir m'observer et savoir comment aller effectivement continuer à ramener à la lumière ces parties là je vais m'aller réunifier parce que j'ai déjà eu une expérience avant une expérience qui a été qui a été corporelle qui a été énergétique sur lesquels j'ai pu mettre des mots sur lesquels enfin tout c'est tout c'est aligné je l'ai vécu d'une manière holistique d'une manière unifiée et donc mes élans d'amour ne seront plus une réaction face à une blessure face à un manque qui prennent la forme d'affection mais au contraire mes élans d'amour ils auront une source unifiée qui s'écoule à travers moi et qui se donne qui s'offre de manière autonome et libre donc voilà pourquoi au sein de la Pessera ce que je propose c'est de développer l'amour l'amour avant toute chose développer d'abord l'amour avant de développer uniquement de l'affection de développer d'abord l'amour comme chemin d'unité et l'affection sera la forme incarnée dans la matière de cet amour là aux endroits relationnels qui seront les endroits relationnels où j'ai encore moi mes petites douze d'attachement là qui sommeillent à droite à gauche et lorsqu'il y a attachement il y a forcément en nous une angoisse de la séparation je peux m'attacher à quelque chose que j'ai peur de perdre et j'ai peur de perdre parce qu'il est séparé de moi alors il faut que je le garde avec moi alors que lorsque je suis sur un chemin d'unification, d'unité ce que je rencontre de l'autre ce n'est pas l'illusion de la séparation mais c'est l'endroit d'un amour commun qui nous traverse chacun de la même manière que ça traverse tout l'univers de la même manière que ça habite tout ce qui vit et du coup ce qui me vit moi et ce qui te vit toi et toi tu n'es plus une personne, un objet séparé de moi tu es en fait une expression d'amour manifestée sur cette terre et donc lorsque cette personne a fait ce geste et qu'elle a fait ce geste c'était tellement juste parce que c'est vraiment ça, ça me traverse ça vient du plus profond de moi, ça se donne à la limite c'est pas je donne, cela se donne d'accord ? et alors pour rire je leur ai dit d'ailleurs ce que vous avez remarqué que quand même tous les grands initiés qui sont venus sur cette terre et le plus grand de tous par rapport à notre temps il a quand même dit aimez-vous les uns les autres il n'a pas dit donnez-vous de l'affection les uns les autres il a dit aimez-vous les uns les autres il a parlé d'amour en fait, d'amour avant tout et donc lorsque, dans Besserelle lorsqu'on travaille au niveau énergétique là bientôt il va y avoir le sage avec les soins énergétiques INCA, un stage qui est ouvert à tous et il se fait que ce stage aura lieu exactement à la période de Pâques donc ce qui est super, enfin les synchronicités sont vraiment extraordinaires ce qui est super c'est que dans tout l'enseignement INCA c'est un enseignement qui est basé sur l'harmonisation, l'unification des éléments qui sont opposés donc dès qu'on unifie ce qui est opposé et bien c'est l'expression même comme le Tao quoi, le Yin et le Yang c'est l'expression même du tout de cet amour unifié et ce stage nous allons pouvoir le vivre en plus pendant la période pascale donc alors là je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus comme énergie qui vient vraiment soutenir le fait de pouvoir découvrir parce que c'est un chemin, c'est un chemin de pouvoir découvrir de pouvoir laisser se révéler ici à l'intérieur cette source d'amour pour pouvoir effectivement après être l'élément qui est juste observateur qui est juste au service de cette énergie qui traverse à travers nous et ce sera le cas pour les soins parce que pour donner un soin énergétique c'est ce qui doit se passer ce n'est pas une personne qui envoie d'énergie c'est l'énergie qui passe à travers nous et cette énergie là c'est l'amour l'idéal c'est d'aller pouvoir chercher cette énergie là et pas l'énergie d'affection la présence c'est cette totalité là de cet amour qui passe à travers moi c'est la même chose lorsque je donne par exemple la formation méthodologique sur l'accompagnement relationnel et vibratoire de quelle relation on parle, de quelle vibration on parle l'accompagnement relationnel et vibratoire ce sera en plus de tous les outils d'accompagnement PNL, communication relationnelle, Carl Rogers enfin en plus de ces outils là c'est vraiment que les personnes qui vont suivre cette formation soient ouvertes et accompagnées pour s'aligner à un endroit d'unification en eux qui fait qu'ils peuvent résonner avec la fréquence vibratoire d'amour qui se trouve chez l'autre personne alors les outils d'accompagnement vont permettre dans le discours de pouvoir parler notamment aussi à la partie consciente qui a besoin d'être d'être accompagnée mais l'outil relationnel et vibratoire va pouvoir lui venir contacter l'essence même de ce qui se trouve chez la personne et qui va pouvoir alors réunifier la partie psychologique ce que je connais de mon histoire et en fait ce que mon essence, ce que mon âme ce que le divinement humain en moi essaye de réunifier lorsque nous allons donner des stages vivre et le prochain s'appelle moi dans tout cela en avril d'ailleurs je pense c'est la même chose moi c'est qui ? quelle est la partie de moi qui va résonner ? oui avec les autres avec moi, mon personnage avec l'univers dans une période où les références changent complètement dans une période où il nous est demandé de nous dépouiller d'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo séparément pour ce sujet-là de nous dépouiller que tout se restructure mais alors les références maintenant c'est quoi ? je suis quoi moi là-dedans ? je fonctionne comment maintenant ? avec cette source-là que peut-être je ne connais pas très bien avec cette source-là qui va commencer à venir modifier des choses dans la psychologie mais aussi modifier ma structure cellulaire mais oui ça va jusque-là et c'est de là que viennent les énormes fatigues que l'on a pour l'instant ça vient du fait que tout en nous toutes nos cellules-mêmes sont en train de se restructurer nos neurones ont besoin complètement de se restructurer avec des nouvelles références, avec des nouvelles vibrations donc voilà j'espère que cette différence entre amour et affection est plus claire pour vous aussi si nous allons vers l'ère du Verseau ce qui nous sera proposé dans l'ère du Verseau c'est de pouvoir être vraiment dans un endroit où on incarne ces vibrations d'amour on va devoir vraiment passer de cet endroit d'attachement affectif à l'amour n'hésitez surtout pas d'ajouter un petit pouce et puis de partager la vidéo à reconnaissance que nous puissions avancer ensemble en conscience vers cette unification pour tous encore merci et à la prochaine ... ... Sous-titrage ST' 501